Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, nous avons une vidéo 100% Immigration Canada car nous allons parler de la résidence permanente. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a énormément de personnes qui ne s'y intéressent pas car ils pensent que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué et beaucoup trop coûteux. Pourtant, la résidence permanente via le programme de l'entrée express est un moyen fiable, pas si cher que ça, et en plus de ça, qui est extrêmement prisé par le gouvernement du Canada. Pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques mois, le gouvernement du Canada a décidé de réduire le nombre de résidents temporaires pouvant entrer chaque année. Par contre, ils insistent sur le fait que le Canada a besoin de résidents permanents et c'est pour ça que les seuils d'obtention de RP chaque année sont évalués à 485 000 et ce, jusqu'en 2026. C'est un truc de malade. Donc, en gros, pendant les mois qui vont suivre, il sera beaucoup plus simple techniquement d'avoir la résidence permanente quand ton dossier est complet, bien fait, avec tous les détails, plutôt que d'avoir un visa de travail, un visa visiteur ou encore un visa étudiant. Pourquoi est-ce que je vous parle de la résidence permanente ? Car depuis juillet 2023, le gouvernement du Canada a décidé de favoriser tous les candidats francophones. C'est-à-dire que si vous êtes un candidat francophone, vous avez un bon niveau de français, vous avez la possibilité d'être tiré au sort beaucoup plus facilement car le nombre de points requis pour votre catégorie est extrêmement faible. Donc, maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du processus d'immigration, mais en réalité, c'est un peu comme tous les programmes d'immigration au Canada, c'est-à-dire qu'il y a un pôle où il y a énormément de candidats et on essaye de sélectionner les meilleurs dossiers. Par contre, par rapport à la RP, la résidence permanente, il y a un système de notation par rapport au nombre de points que le gouvernement va vous attribuer. Donc, plus vous avez des diplômes, plus vous avez de l'expérience, plus votre niveau de langue en anglais, en français ou dans les deux langues est élevé et plus vous avez de chances d'avoir le Saint Graal. Mais pas de panique car en réalité, n'importe qui peut avoir une résidence permanente. Pas besoin d'avoir forcément un master, pas besoin d'avoir un niveau de compétence linguistique qui est extrêmement développé. Il faut juste bien sélectionner sa catégorie et bien constituer son dossier. À partir du moment que vous êtes francophone, vous pouvez être tiré au sort très facilement avec moins de 400 points. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais moins de 400 points, ça veut dire quoi ? En réalité, moins de 400 points, c'est pour une personne qui a, on va dire, le BTS ou le BAC à condition qu'elle ait beaucoup d'expérience dans d'autres domaines. Donc, tu as le BTS, tu as le BAC, tu as également un niveau de français qui est au minimum le niveau B1. Donc, un niveau B1, ce n'est pas aussi difficile à avoir si tu sais parler en français, si tu sais lire le français, si tu sais écrire et si tu sais surtout comprendre le français. C'est facile à avoir. Et en plus de ça, si tu as de l'expérience, même si ton expérience n'est pas basée au Canada. Donc, si tu as par exemple 2, 3, 4, 5 ans d'expérience dans ton pays d'origine et que tu peux le prouver, tu auras facilement un petit peu moins de 400 points, voire même un peu plus de 400 points. Maintenant, concernant les coûts, on peut effectivement dire que c'est un petit peu plus cher car en réalité, pour une personne seule, tu vas facilement dépenser 1 400, voire 1 500 dollars et je n'inclus même pas les coûts externes, donc pour passer le test de langue, pour faire ta visite médicale, ainsi de suite. Donc, le coût d'entrée à la RP est cher. Mais, n'oublions pas que ce qui est le plus important concernant les frais de RP, ou plutôt concernant la preuve de fond, c'est quelque chose que le gouvernement ne va absolument pas te prendre. Ce n'est pas comme dans le cadre d'un visa étudiant où tu vas être obligé de payer réellement tes frais de scolarité, ainsi de suite. Donc, oui, les coûts d'entrée sont chers, mais n'oubliez pas non plus que lorsque votre demande d'entrée express est refusée, le gouvernement du Canada vous rembourse une partie quand même de ce que vous avez déboursé. Si tu souhaites donc immigrer au Canada par la résidence permanente, que tu es francophone, donc que tu peux bénéficier de cette nouvelle opportunité d'être sélectionné avec moins de points et beaucoup plus facilement, et qu'en plus de ça, tu ne comptes pas forcément t'installer dans la région du Québec, je t'invite à regarder le tutoriel jusqu'au bout. Devant mon écran d'ordinateur, je te montre la procédure. Je vais te donner beaucoup plus de détails. Donc, le but ici, c'est que tu sois autonome dans ta demande d'immigration. N'importe qui peut immigrer au Canada en faisant son dossier de A à Z tout seul. Je vous retrouve devant mon écran d'ordinateur. Sur Google, je vous invite à taper Entrée Express Canada. Vous allez tomber sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca, immigrer dans le cadre d'Entrée Express. Vous tombez sur cette page qui vous explique comment fonctionne en réalité le programme. Vous avez trois catégories. C'est soit vous êtes au Canada, vous avez d'expérience de travail au Canada et vous pouvez prétendre à la catégorie de l'expérience canadienne. Sinon, vous avez celle des travailleurs qualifiés qui correspond un petit peu plus à des personnes ayant quand même des diplômes, que ce soit BTS, Master, licence, et qui ont de l'expérience de travail dans un domaine qualifiant. L'autre et dernière catégorie, c'est vraiment celle du programme des travailleurs de métiers spécialisés. L'avantage de ce programme, c'est qu'en fait, il y a plusieurs métiers éligibles et en gros, plus de personnes peuvent potentiellement être éligibles. Dans un premier temps, déterminez si vous êtes admissible et donc vous pouvez répondre à quelques questions pour vérifier tout ça. Donc, c'est vraiment au cas par cas, donc moi, je ne vais pas cliquer, mais vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes admissible, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'aller sur Google et taper délai de traitement IRCC. L'avantage, c'est que grâce à cet outil du gouvernement du Canada, vous avez la possibilité de vérifier les délais de traitement. Lorsque tu réponds à quelques questions, sur la droite, on te donne la possibilité de savoir combien de temps à peu près ça va mettre. Et l'avantage de l'entrée express, c'est qu'actuellement, nous sommes autour de 5 mois de délai de traitement après avoir été sélectionné. Une fois que les délais de traitement correspondent à ce que tu recherches en termes d'immigration, sachant que 5 mois, je trouve que c'est extrêmement rapide, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Internet et tu tapes WES. WES, c'est un organisme qui permet de faire évaluer ton diplôme. Le seul inconvénient de WES, c'est que c'est 100% en anglais. Donc, si tu es habitué à l'anglais, tu peux lire en anglais, etc. WES, c'est le meilleur organisme car c'est le plus rapide, le plus efficace. Si malheureusement, tu n'as pas de compétences en anglais, tu peux utiliser l'organisme ICAS. Par contre, ils sont un peu plus lents et un peu moins efficaces, mais ils délivrent quand même les accréditations pour le gouvernement du Canada. Tu vas sur ICAS of Canada, sur le lien et tu vas tomber sur cet outil-là. Tu cliques sur Immigration au Canada et là, tu vas avoir la possibilité de tout comprendre. Il faut vraiment tout lire, aller sur la foire aux questions pour connaître les prix, etc. Et ensuite, directement, grâce au formulaire de demande, tu peux commencer ta demande simplement. Quand tu as commencé ta demande pour avoir une évaluation de diplôme qui va te coûter environ 230 dollars canadiens, je t'invite à aller aussi, pareil, sur Google et taper « Test de langue Immigration Canada ». Là, tu vas tomber sur le site du gouvernement du Canada. Et l'avantage, c'est que ce site te donne la possibilité justement de pouvoir avoir tous les organismes, que ce soit en français, en anglais. Et chaque organisme te permette de trouver le centre de passation le plus proche de chez toi. L'avantage aussi des évaluations pour le Canada, c'est que tu peux faire soit un test en français, soit un test en anglais ou soit les deux. Et le but, c'est d'avoir le maximum de points possibles. Donc, faire un test en anglais et en français, ça va te donner plus de points. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les deux choses à faire dans un premier temps. Une fois que tu as terminé, tu as ton évaluation de diplôme et tu as la possibilité d'avoir aussi ton test de langue, là, tu peux réellement commencer les démarches. Donc, entrer Express Canada sur Internet. Et là, tu as trois catégories. Tu peux cliquer, par exemple, sur Programme des travailleurs qualifiés. Et là, ça va te donner justement les exigences. Concernant l'expérience de travail qualifiée, pareil, tu cliques sur Classification nationale des professions. Tu tapes le nom de ta profession et tu vas tomber sur un numéro. Soit 0, 1, 2, 3. Après, il y a 4, 5 et 6, si je ne me trompe pas. Mais seuls sont éligibles ceux qui ont de l'expérience de travail de la catégorie 0 à 3. Donc, c'est vraiment des emplois qualifiés. Concernant les autres catégories, notamment celles qui intéressent les personnes en dehors du Canada, c'est vraiment la catégorie des métiers spécialisés. Et cette catégorie est super importante, car même si vous n'avez pas de bac, etc., ça ne va pas vraiment vous désavantager. Le plus important, c'est de savoir si votre métier fait partie des grands groupes suivants et vous avez vraiment tout type de métier. Et pareil, il faut cliquer aussi sur ce lien-là, taper votre métier pour avoir la liste complète et savoir si votre métier est éligible. Ensuite, dernière chose concernant la résidence permanente, c'est lié à la preuve de fond. Preuve de fond, entre exprès sur Google, vous cliquez sur le site du gouvernement du Canada et là, vous allez vous rendre compte que pour une personne seule, sur votre compte en banque, il va falloir prouver que vous avez 13 757 dollars. Si vous êtes une famille de 3 personnes, 21 055. Et plus vous avez d'enfants et donc votre famille est grande, et puis il va falloir prouver que vous avez énormément d'argent sur votre compte. Bien évidemment, la preuve de fond n'est pas prise du tout par le gouvernement du Canada. Ça reste sur votre compte en banque. Dernière chose concernant la résidence permanente, c'est vraiment lié au frais. Alors, pour savoir combien est-ce que vous allez coûter pour l'entrée express, je vous invite à taper frais résidence permanente Canada. Et là, pareil, c'est toujours le site du gouvernement du Canada qui donne les informations les plus justes. Alors, liste des frais canada.ca. Et là, donc, en bas de la page, vous avez la possibilité de cliquer sur Immigration économique, y compris entrée express. Et là, vous avez tous les frais. Donc, c'est 1365 dollars par adulte et 230 dollars par enfant. Et ensuite, il faut inclure certains frais, notamment liés, vous allez faire une visite médicale, etc. Donc, il faudra aussi rajouter certains frais en plus. Dernière chose que je voulais rajouter par rapport à la résidence permanente, c'est que l'entrée express correspond principalement aux candidats qui ne souhaitent pas s'établir au Québec. Il faut savoir que toute personne désirant avoir la résidence permanente via la province du Québec doit passer par un autre système. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que je vous ai donné l'envie d'immigrer au Canada par la résidence permanente, car il y a trop de personnes qui négligent le volet entrée express lorsqu'il s'agit d'immigration au Canada. C'est dommage alors que c'est vraiment l'opportunité du siècle à saisir. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye !